Monsieur Frédéric Valoutou, maire de Fontainebleau, Monsieur Patrick Calame, président de Crédeau, chers élus, éveux en paix, chers assistantes. Monsieur le Président, permettez-moi de vous considérer comme un sarment splendide. Avec votre équipe, bien sûr, parfumée de notre sèche de Liban. C'est une décoration bien dure et symbolique, mais c'est une décoration de grande valeur que vous mériterez pleinement. Et c'est une valeur que, bien sûr, pas seulement l'Hilmanais, mais le Français depuis 8, 8, 9. Je vous remercie de fond du cœur pour cet événement qui représente pour moi plus qu'un soutien aux chrétiens de Moyen-Orient, mais aussi un espoir pour les musulmans qui, jusqu'à nos jours, croient fortement en se vivre ensemble dans la diversité. Monsieur le Maire, chers assistantes, Le Liban est plus qu'un pays, il est un message, parole de Saint-Pape Jean-Paul II. Oui, et mille fois oui, le Liban est un message de paix et d'amour pour le monde entier. « Dix-huit confessions et vivent ensemble. » Et l'histoire des guerres n'est pas originaire du Liban. Malheureusement, la guerre des grandes nations est sur notre terre. Nous refusons tous les attributs donnés à ces guerres, comme par exemple les guerres confessionnelles, les guerres entre les grandes familles. Ce sont des guerres des grandes nations sur notre terre. Depuis 2010, je vous donne maintenant la politique de Daesh et la politique des barbares. Depuis 2010, la révolution du printemps arabe, dit printemps arabe, ou même à plus juste titre, l'hiver et le noir des arabes, commença lorsque les grandes nations, dominatrices du monde, sous des prétextes nobles et simples bien sûr, ont voulu éliminer les dictatures et créer des goûts des gouvernements démocratiques. Malheureusement, vous connaissez très bien les résultats noirs, néfastes et nocifs. Depuis une guerre noire et silencieuse, depuis 2010, une guerre noire et silencieuse, commença sur la terre de notre cher pays Liban. Et je crois très bien qu'elle a commencé ici, à Paris, et en France aussi. Il faut faire attention. Un mouvement d'islamisation pénétra au Liban. Il est étranger. Ce mouvement, bien budgété par des grandes nations, des grands pays, c'est, je ne veux pas dire les noms, vous vous connaissez très bien, s'infiltre dans toutes les régions libanaises. Jusqu'à maintenant, la maire libanaise, elle est en train de repérer ces gens-là, elle est captée, elle est emprisonnée. Nos prisons sont pleines. Et alors, ce mouvement d'islamisation s'infiltre dans toutes les régions roubanaises ayant pour but ultime de créer des terrains accueillants pour l'État islamique. Et il y a eu pas mal de conversions, malheureusement. Des chrétiens, un peu, pas mal de conversions, des musulmans à l'islam. Il y a une grande différence entre l'islam et les musulmans. C'est une autre conférence que j'ai faite déjà à Versailles et par là, je suis sollicité. Par ailleurs, je vous dis que moi, j'étais un directeur d'un collège catholique au sud du Liban, à majorité musulmane. 95% de nos élèves, j'étais 17 ans passé dans cette école-là, au sud, à la ville de Dyr, cette ville historique romaine. Et phélicienne, bien sûr, avant. Alors, heureusement, que notre histoire est bien fondée. que ce mouvement eut beaucoup de difficultés et il est en train de rencontrer beaucoup de difficultés à se constituer et à s'infiltrer, à l'exception des petits cadrés pauvres et en détresse, bien surveillés par le gouvernement. Et même dans ces cadrés, il reste des résistants convaincus contre ce mouvement islamiste. Chers frères et sœurs, après cette expérimentation géopolitique et théopolitique aussi, parce que j'ai fait des études à la théologie politique, dans notre histoire libanaise, nous passons sur le plan plat, pratiquant. Et j'ajoute aux demandes de notre cher Patrick quelques crimes. Le pape François, qui se tient toujours aux côtés des Libanis, souhaitent que cet exemple de vivre ensemble, cette haute existence harmonieuse entre les différentes composantes professionnelles qui donnent le Liban depuis des siècles, puissent se maintenir. Ces paroles ont été prononcées par le cardinal Lombardi, représentant le pape, durant sa visite à Beyrouth la semaine passée. Alors, pour garder ce vivre ensemble et garantir par le fait même la paix au Liban et au Moyen-Orient, et j'ose dire aussi à Paris et en France surtout, nous vous surgirons d'écouter attentivement les cris humains des chrétiens et des musulmans. Et j'insiste parce que j'ai des amis musulmans plus que des chrétiens au Liban. Alors, des chrétiens et des musulmans fidèles au Liban, terre du message d'amour. Je vais vous donner quatre, cinq cris très importants, le nombre de cinq est très important pour les amis aussi. Le premier cri, éliminez de vos stratégies européennes et américaines, etc., la politique de déracinement des Libanais et surtout des chrétiens de leur pays d'origine. Il faut éliminer ces politiques-là. C'est très important. Mais en même temps, nous demandons à ces grands pays et surtout la France d'aider ces bons citoyens à survivre dans leur village et à bloquer sérieusement l'invasion de cette grande barbarie qu'ils ont créée. Chaque grain de sable du Liban est une relique qui porte en elle le sang des martyrs depuis des siècles et des siècles. Deuxième prix, aider les associations qui missionnent pour le dialogue interreligieux. Et je cite l'une des telles dont je connais effectivement le grand travail qu'elle est en train de réaliser sur le terrain. Vous pouvez trouver sur toutes les... sur les siècles. Vous pouvez le coubler, ce nom-là, qui est très important. Elle s'appelle Adiagne, c'est-à-dire les religions en français. Ces associations font face jour après jour, musulmans et chrétiens, à ce mouvement d'islamisation très dangereux qui essaie incessamment de défigurer le visage de diversité dans notre cher pays en France et du Moyen-Orient. Le troisième prix, soutenez les associations franco-libanaises que nous tenons à remercier infiniment. Je cite les associations avec qui j'ai bien collaboré et je suis un membre du conseil. Solidarité Liban, qui travaille sur les aides humanitaires pour les chrétiens du sud du Liban. Et aussi une association très importante, francophone et Liban, qui réalise des projets de partenariat entre les écoles libanaises et les écoles françaises. et surtout les écoles françaises afin de promouvoir la francophonie. Et surtout, il y a un grand danger de la francophonie au Liban. J'espère que l'Institut français au Liban et le ministère d'éducation au Liban, le ministère des Affaires étrangères, rendent conscience de ça. Très important. Alors, parce que, parce que, pour voir la francophonie, sa langue et sa culture, que les Libanais et surtout les chrétiens adorent profondément, cette culture de respect de l'homme et de tout temps, malgré les différences ethniques et religieuses. Nous adorons la culture française depuis longtemps et la France. Jusqu'aujourd'hui, pour les chrétiens, c'est la mère du Liban. Voilà. Et il y a un grand rôle à jouer à ce niveau. Et surtout, je vous dis, en tant que membre du secrétariat général des écoles catholiques du Liban, alors, que ce fait-là, il est très important. N'oublions pas, Prédo et d'autres associations qui déploient des efforts considérables au niveau politique et humain. Quatrième fil, créer un comité, et ça, pour notre cher monsieur le maire, créer un comité dans chaque mairie, afin d'accompagner et de soutenir les jeunes Libanais ou autres jeunes des pays du Moyen-Orient dans l'accomplissement de leur éducation supérieure en France. Ces jeunes pauvres qui n'ont pas les moyens de continuer leurs études dans leur pays, incapables de les encadrer dans leur pays, bien sûr, peuvent accomplir les formations universitaires ici en France tout en travaillant et en rendant service à la mairie et à la République. Une fois leur mission accomplie et leurs études terminées, que ce comité tâche allaient faire retourner dans leur pays d'origine et créer pour eux une opportunité de travail à distance avec les différentes compagnies en France et en Europe. C'est très important, les jeunes. Sinon, ils seront attirés gardés par la barbarie qui se trouve le cinquième cri. Promouver les écoles catholiques à majorité musulmane, dont j'étais indirecte, surtout celles qui se trouvent dans la périphérie du pays. Ces écoles jouent un rôle très important au niveau du vivre ensemble. Ces écoles sont persécutées à tous les niveaux aujourd'hui, directement et indirectement. Et ils sont en train de fermer leurs portes une après l'autre. Elles ont besoin de toutes sortes de soutien financier, pédagogique et administratif. J'espère que ces cinq cris vous touchent loin vos cœurs et arrivent à avoir des échos réels sur le monde de la vie pratique. Merci, Monsieur le Président. Merci.